Monsieur le Président Houziah qui est parmi nous, Messieurs les citoyens, professeurs, c'est très difficile de venir parler, Madame la Ministre était complète de son intervention, nous avons pu mesurer le poids et la valeur de la recherche, développement et de l'enseignement, surtout les jeunes avec un regard extrêmement pitiant. Donc derrière il y a eu le Président de l'égion qui va gratifier une improvisation ô combien intéressante, parce qu'on sait que lui il est très à part en termes de paroles comme chaque mot, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut lire entre les lignes, mais s'il a préféré venir là, je dis là, il ne peut être qu'aujourd'hui deux mots sympathiques à notre égard, il faut s'attendre à des choses derrière. Donc j'ai préparé une intervention qui est celle-là. Elle est extrêmement édifiante. J'ai pu étudier beaucoup de choses de cette plaquette qui est faite. Premièrement, on parlait de polyvalence. Vous savez que nous on tourne le décor. On arrive le matin, ce n'était pas aussi complet parce que les gens ne savaient pas très tôt. Les étudiants font la fête, c'est la veille. Et on écoute une musique complètement branchée, comme si nous sommes dans une discothèque. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui monte, avec une tenue pas tellement marocain, mais on l'ait qu'une des guillères. C'est moi une nouvelle de la RZ, je m'en vais t'attendre hier. On parle très rapidement d'une ambiance disco. J'aurais aimé qu'il soit, avec une vraie j'ai la marocain, qu'il puisse être fière de la portée. Il est parti rapidement, il s'est changé. Il est devenu déguisé. Voilà une grande définition de la polyvalence. Un ingénieur n'est pas définition de quelqu'un de polyvalence. Donc le mot est redondant avec une relation. Deuxième chose que j'ai pu lire dans cette brochure extrêmement intéressante, c'est que l'Ensage, le J, c'est le Phare. Nous sommes en train de fêter cette année le centenaire du Phare d'Al-Jerida. Qalim al-Hadad. Nous sommes en train de fêter le centenaire du port d'Al-Jerida. Le centenaire de le jardin, pour l'Ibsen. Nous sommes une ville, ça fait un siècle, elle est rentrée dans la modernité. Et cette modernité, aujourd'hui, est traduite avec des choix économiques. que notre ami, M. le Président de la Région, s'est permis de rappeler tout à l'heure, qui était, et je veux dire pourquoi j'utilise le passé, l'industrie, le tourisme, l'agriculture, plus un axe que j'affectionne parfaitement, qui est, selon les arts et la culture, nous sommes dans la ville du cheval, nous sommes dans la ville de Chaybéa, la ville de Chaybéa, la ville de la langue française, que j'invite tout le monde à ce qu'il puisse parfaire, et la langue arabe, et la langue française, et l'anglais, aujourd'hui. Donc, il faut lire, ça c'est un conseil, on a mis amis, les étudiants, les élèves, les ingénieurs, tout le monde, il faut lire énormément, et en arabe, et en français, l'anglais, c'est déjà fait, parce que vous êtes très mal de l'internet, c'est la langue qui s'impose. Aujourd'hui, ça impose à nous, d'une façon complètement automatique. Troisième enseignement du monde, donc le phare, oui, nous sommes en train de fêter le centenaire, nous allons le fêter, sachez que la semaine prochaine, nous allons recevoir l'avent-dernière étape du centenaire de la course des bicyclettes, qui vont venir chez nous chaque année, nous font plaisir, et nous allons faire l'arrivée au port des Jadidas, parce qu'eux aussi sont en train de fêter leur centenaire, et il faut qu'on puisse, sur le plan communication, profiter du centenaire, pour montrer que Jadidas est une ville moderne, et cette modernité se rejaillit au niveau des choix. À la fin, je me suis permis de compter combien d'entreprises on a ici, qui sont 51 entre entreprises et partenaires. Au niveau de la province, tous les jours, on a des sollicitations pour aider des événements, à d'abri des salmères, à d'abri des rétats, à d'abri des milieux, jamais des étudiants de cette école ne sont venus chez nous, parce qu'ils sont riches, ils ont pu mobiliser ses comptes partenaires. D'abord, je trouve les trois mastodocs, son OCP, Tata et son ACI, c'est les trois plus grands. Après, je retrouve d'autres partenaires, je ne vais pas les citer, parce que sinon, ils vont se lâcher, sinon c'est un, c'est un, c'est tout le monde. C'est qu'on a un partenaire. Dans ma petite tête, chacun donne au moins 20 000 ira, il faut que je sollicite pour nous aider à organiser des choses en aile. Je suis désolé de vous parler de choses qui ne vous paraissent utiles, mais c'est très important. Sous-tapha l'a dit, cet événement n'est pas organisé par les étudiants. Je voudrais les féliciter. Et je voudrais leur faire une demande. Cette demande, je vais la mettre en guillemets pour y arriver tout à l'heure. Notre stratégie dans les étudiants, ça fait cinq, six ans, moi j'ai la chance, c'est une chance inouïe, c'est une chance réelle, d'être à ma sixième année ici. Et pour moi, c'est une chance extraordinaire de pouvoir consommer le fruit des stratégies des autres, mais de celles que nous avons pu établir ensemble. Nous avions une stratégie qui était basée sur ces quatre mots clés qui sont l'industrie du tourisme, l'agriculture et les arènes.